On est à la clinique, là où elle a accouché, et à minuit et demi, je reçois un texto en me disant « S'il te plaît bébé, viens, je souffre le martyr ». Et là, elle s'est mise à convulser. Et à 9h10, ils sont venus m'annoncer qu'elle était décédée. Elle a dit à l'infirmière que j'ai été le meilleur de ma vie, et après elle a pu ouvrir les yeux. Elle me dit « Je ne sens pas bien, c'est bizarre ». Et quand ils ont pris l'attention, ils ont vu qu'elle était à 7h30. Jeundi soir, à 18h, elle attendait dans sa chambre, elle voulait que je passe la voir. Et je lui ai dit « Ah non, j'ai un peu la flemme, tu vas accoucher, on aura le temps de se revoir en fait ». Et vers 1h30, elle a commencé à trembler. À 3h, elle commence à être bleue. Et là, ils sont sortis « Bon, on a fait tout, mais elle a décédé. Venez voir le bébé. On va voir le bébé. Vous voulez faire des bisous ? Mais est-ce qu'on est dans la capacité de faire ça ? » Aussi douloureux que ça peut être, on a une force. Cette force, peu de personnes l'ont. Assez rapidement, je me suis mis à sa place. Je me suis dit « Mais si j'avais été à sa place, qu'est-ce que j'aurais voulu pour elle ? » Et ce que j'aurais voulu pour elle, c'est qu'elle soit heureuse. Bonjour à tous et merci de passer une nouvelle fois l'après-midi avec nous. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois hommes bouleversants. Thierry, Atef et Pascal, trois papas avant tout que les épreuves de la vie ont obligés à déployer un courage exemplaire. Ils nous ont fait la confiance de venir sur ce plateau nous raconter leur histoire à la fois glaçante et surtout pleine d'amour. Et pour les écouter, les entourer du mieux que nous pouvons, nous allons compter sur Natacha Espier, notre psychologue. Bonjour Natacha. Et sur le docteur Sylvain Tassi, que vous connaissez bien, qui est gynécologue obstétricien. Bonjour Sylvain, merci d'avoir accepté notre invitation. Et je vous présente donc ces trois papas courageux qui m'entourent aujourd'hui. Mais également Morgane, qui est venue soutenir son beau-frère, également aujourd'hui sur le plateau. Et Simone, qui est également votre maman, Thierry, qui est là aujourd'hui. Merci d'avoir accepté d'être avec nous tous les trois. Je sais que c'est compliqué et en même temps, je sais que vous voulez terriblement rendre hommage et continuer à parler de celles que vous avez tant aimées. Je n'aime pas parler au passé parce que vous continuez à aimer. Est-ce que vous nous permettez de découvrir une photo, Thierry, d'Émilie ? On va voir donc cette photo qui, je crois, a un sens particulier pour vous, cette photo. Pourquoi ? C'est la dernière. C'est votre dernière photo à tous les deux ? Vous étiez où ? On était à la clinique, là où elle a accouché. C'était il y a combien de temps, cette photo, Thierry ? Bientôt deux ans. Là, c'était le 2 décembre 2018. Elle venait d'accoucher de votre ? De ma petite fille brésiliste, ma deuxième fille. Votre deuxième fille. Elle avait quel âge, la première ? Trois ans et demi. Elle était heureuse de cette deuxième grossesse ? Oui, on regardait. Ça se voit, elle est rayonnante. On regardait son sourire. Qu'est-ce qui s'est passé, alors, quelques heures après cette photo, Thierry ? En fait, après cette photo, tout s'est bien passé. En fait, tout s'est bien passé. Toute sa grossesse, tout, c'est vraiment après l'accouchement qu'il y a eu des soucis. Elle a eu énormément mal au ventre. Elle a énormément saigné. Mais bon, on n'a pas trop écouté ce qu'elle avait. Et après, voilà. L'accouchement s'est bien passé, Thierry ? Plus que bien passé. Elle a accouché en 7 minutes. En 7 minutes ? Oui. Elle a accouché une heure et quart après sa rentrée à la clinique. Ça avait été la même chose pour votre première ? Un peu plus long, mais je crois que ça a été à l'ordre d'une heure et demie, un truc comme ça. Les deux accouchements ont été... Mais l'accouchement, je le souhaite à toutes les femmes du monde. Elle est mignonne, ma petite fille. Ça, c'est ma petite fille Briseillis. Et donc, la grossesse s'était très bien passée ? Il n'y a eu aucune alerte de quoi que ce soit ? Rien. Je peux vous dire qu'elle a perdu les os à la pizzeria où on travaille. Elle a perdu les os au travail. Donc, elle n'avait aucune douleur, rien de particulier. Dites-tu fou de bonheur, en fait, d'accueillir ce deuxième enfant ? C'était la vie parfaite. Donc, un accouchement qui se passe merveilleusement bien, l'accueil de cette petite merveille. Qu'est-ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi ? Qui a pu constater qu'elle n'allait pas bien, votre femme ? Personne. Parce que si on avait constaté, on n'en serait peut-être pas là. Elle saignait énormément. Sylvain, en effet, dans les suites de couche, il y a toujours... Le paramètre, un des paramètres les plus importants qu'on va surveiller dans la suite de couche, c'est justement le paramètre hémorragique. Puisqu'en fait, c'est de ça qu'on risque de mourir. Quand une femme meurt dans les suites de couche en France actuellement, dans 80% des cas, c'est de complications hémorragiques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ? Vous, vous partez ce soir-là ? Moi, ce soir-là, le premier soir, je pars. Parce que, du coup, on ne pouvait pas dormir avec ma grande à la clinique. Bien sûr. Donc, on rentre à la maison. Et à minuit et demi, je reçois un texto en me disant, s'il te plaît, bébé, viens, je souffre le martyr. Donc, vous êtes arrivé à l'hôpital au milieu de la nuit ? Je suis arrivé à l'hôpital, c'était une heure du matin. Donc, il est monté, je ne le dis pas, un vieux monsieur, un très vieux monsieur, parce qu'il avait 70 ans quand même. Et ce vieux monsieur arrive, et là, il ausculte ma femme. Ma femme sursaut du ventre. Et là, il dit, oula, il a dit, allez me chercher un échographe. Donc, il lui passe une échographie. Et là, il dit qu'elle avait un utérus nécrosé. Et il voit une grosse masse de sang. On vous explique d'où ça peut venir ? On vous donne des explications ? Pas du tout. Alors, il fallait faire quoi sans l'opérer ? D'après ce monsieur, il a dit qu'il fallait faire une ablation de l'utérus. Donc, je lui dis, faites-le, elle ne peut plus. Et là, il me dit, mais monsieur, il faut être deux, et la relève ne viendra qu'à 8 heures du matin. Donc, je m'énerve, bon là, je le prends cool, mais je m'énerve vraiment avec ce monsieur. Je lui dis, faites-la transférer. Et quand il voit que je m'énerve, il remonte, parce qu'elle re-saignait. Là, elle était vraiment dans un état catastrophique. Donc, je redescends chercher l'infirmière. Et là, il remonte avec. Et là, il lui fait une piqûre de morphine dans l'épaule, une injection de morphine dans l'épaule. Et il me dit, ne vous inquiétez pas, d'ici 25, 30 minutes, ça va se calmer. Donc, je regarde ma femme, je dis, tu as entendu, ne t'inquiète pas, ça va aller un peu plus. Elle est consciente à ce moment-là ? Oui, oui. Jusqu'à 6 heures du matin, elle est restée consciente. Donc, vous êtes restée à côté d'elle jusqu'à 6 heures du matin ? Je suis resté avec elle jusqu'à ce qu'elle conduise, jusqu'à la fin, de toute façon. Pourquoi ? Parce que c'est à 6 heures du matin que les choses se sont accélérées. Et la nuit, elle avait une surveillance particulière ? Non, non. En fait, à ce moment-là, le gynécologue, quand il est remonté, qu'il a vu que je m'énerve, il a dit à l'infirmière, elle est prête par là, dès ce mois-là. Donc, moi, je pensais qu'il allait l'opérer. Donc, je récupère ma fille, une briseilliste qui pleurait, je lui donne le bibi, je la garde sur moi. Elle est pas plus de 20 minutes après, l'infirmière, elle remonte. Et elle me dit, ça y est, c'est bon, c'est fait. Et là, je me retourne. J'ai dit, elle souffrait le martyr pour 20 minutes. Et là, elle me dit, non, non, mais on ne l'a pas opéré. Il me dit, non, non, on a mis en salle d'observation. En bas, tout est sous contrôle. Donc là, je prends vite ma fille, le couffin, je descends vite. Et je vois le gynécologue, je lui dis, mais vous l'opérez quand ? Il me dit, mais je ne peux pas l'opérer. Il me dit, regardez, il y avait des, je ne peux pas vous dire, mais il y avait plein de machines qui bippaient. Il me dit, on la surveille, tout va bien. Voilà. Ça, il était quelle heure à ce moment-là ? Ça, c'était 6 heures du matin. Je peux vous dire que, voilà, ça va être dur. Je peux vous dire qu'à 6 heures du matin, j'ai pris mon portable pour appeler le pompier. Et après, je me suis dit, ils vont te dire quoi ? Je suis dans une clinique. Donc, j'ai laissé, je regrette. Évidemment, l'enquête est en cours pour essayer de, voilà, de mettre le, avoir le fin mot de cette histoire. Vous êtes resté jusqu'à, qu'est-ce qui s'est passé après, Thierry ? En fait, en fait, on l'a attendue. Elle est toujours consciente, là, votre... Elle est toujours consciente. À 6 heures du matin, la dernière fois qu'elle s'est réveillée, en fait, elle m'a demandé de se réveiller nos filles. Elle a dit à l'infirmière que j'ai été le meilleur de ma vie. Et après, elle n'a plus ouvert les yeux. Excusez-moi. Non, arrêtez, Thierry, vous excusez. Après, ce qui m'a vraiment choqué, moi, c'est la réactivité de l'équipe du matin, comparée à celle de nuit. L'anesthésiste du matin, il est rentré dans la chambre, il a vu l'état de ma femme. De suite, il est parti en courant. Donnez-moi vite une aiguille, donnez-moi vite une aiguille. Il prend, et là, il lui fait une prise de sang. D'un coup, il se retourne vers ce vieux gynécologue et il regarde droit dans les yeux et lui dit « Mais tu ne vois pas que les veines, elles sont sèches et plates ? » Et là, elle s'est mise à convulser. Là, on y a sauté dessus, parce que les bras, ils partaient dans tous les sens, les jambes, elles sautaient, donc on l'a tenue. Et l'anesthésiste, il lui a dit « Sortez-moi vite de l'air, c'est une question de survie, je ne sais pas quoi. » Et puis, ils l'ont pris, ils l'ont emporté. Et à 9h10, ils sont venus maintenant à ces qualités décédées. Je ne veux pas reprendre l'histoire médicale, parce que c'est compliqué, je n'ai pas les informations, mais quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui revient dans votre discours et moi, qui est la première chose qu'on m'a appris, et je suis passé entre les gouttes jusqu'à présent, j'ai réussi à ne pas être dans cette situation-là. Ce qui tue, dans les suites d'un accouchement, d'une hémorragie, ce n'est pas l'hémorragie, c'est le temps. C'est le temps qui a été perdu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on laisse se mettre en place une machine hémorragique en post-partum, donc dans les suites d'un accouchement, on va se mettre en danger. Je ne reviendrai pas du tout sur l'histoire, je ne connais pas cette histoire, il faudrait vraiment avoir beaucoup plus d'informations, mais on ne peut pas laisser s'installer une hémorragie du post-partum parce qu'une fois qu'on l'a laissé s'installer, on va perdre le contrôle. Et donc, il faut... Moi, c'est vraiment la première chose qu'on m'a appris, c'est que si ça commence à saigner un petit peu plus que d'habitude, tout de suite, tu es très agressif. Tout de suite, tu vas immédiatement t'en occuper, immédiatement prendre en charge. Parce qu'on a posé des mots sur ce qui était arrivé à votre épouse. Thierry, on vous a dit qu'elle était décédée de quoi ? D'une embolie amniotique. Une embolie amniotique. C'est quoi ça, Sylvain ? Alors, une embolie amniotique, c'est une maladie qu'on maîtrise pour l'instant relativement mal. C'est une espèce... Ce que je vais dire est faux, mais c'est pour essayer de vous le faire comprendre. C'est une espèce d'allergie du corps au liquide amniotique. Dans le liquide amniotique, il y a des cellules du fœtus. Ces cellules du fœtus ne sont pas connues du système immunitaire de la maman. Au moment d'un accouchement, on peut avoir un passage de liquide amniotique en quantité dans le corps de la maman et le corps va se mettre à faire une réaction comme un choc sceptique, une espèce de réaction allergique très grave. On va mettre en place des marqueurs inflammatoires qui deviennent de pire en pire et on arrive dans une spirale où on se met à saigner et à trop coaguler en même temps. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement dangereux. Ça, c'est ce qu'ils ont annoncé. À quel moment vous aviez votre bébé, vous, avec vous, quand on vous a annoncé qu'elle était morte ? En fait, je me suis... Oui. En fait, là, je n'avais pas mon bébé quand on m'a annoncé le décès de ma femme. Bon, je pense que comme tout papa normal dans la situation qui s'est passée, j'ai bêté une juriste. Donc, il y a eu une infirmière qui a eu la bonne chose de prendre mon bébé, de me le mettre dans les bras. Donc, du coup, je me suis retrouvé plus ou moins coincé. Je me suis assis par terre. Et là, il m'a fallu un petit quart d'heure pour comprendre que ça n'allait pas trop bien se passer pour nous. Donc, à ce moment-là, j'ai appelé mon frère aîné. Pourquoi vous me disiez que j'ai tout de suite compris que ça allait mal se passer pour nous ? Ça veut dire quoi, ça, Thierry ? Il y a trop de monde... Il est arrivé trop de monde, directeur et tout, gravité autour de moi et calmez-le, s'il vous plaît, ceci, êtes-vous allé voir la chambre ? De suite, j'ai compris qu'il voulait tout lever. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux même pas vous dire. J'ai regardé le directeur, et je lui ai dit « Donnez-moi le dossier médical de ma femme ». Je ne savais même pas que ça existait. Je ne peux même pas vous dire pourquoi je lui ai dit ça. Je ne sais pas. C'est fou, la présence d'esprit que vous avez eue, en tout cas, de tout de suite repartir dans le concret pour avoir le fin mot de l'histoire et de savoir ce qui s'était vraiment passé. Natacha, ce qui est faux aussi, c'est cette collusion du pire et du meilleur, en fait. Parce que vous avez la vie dans vos bras de votre fille qui a à peine quelques heures et vous allez devoir en même temps affronter le deuil effroyable du départ de votre épouse. – La sincère émotionnelle, il est terrible. – Et en fait, c'est vraiment du... Voilà, il n'y a pas pire comme la sincère émotionnelle. – C'est terrible. Enfin, c'est surtout, c'est quasiment de l'innommable parce que c'est vraiment la vie et la mort associés. On arrive pour donner la vie et on rencontre la mort. C'est absolument terrible. Et il va falloir comprendre qu'en soi, vont coexister à la fois cette douleur immense et en même temps, ce grand bonheur d'avoir un bébé et comment faire avec ces deux émotions. Comment ne pas culpabiliser quand on ressent ce bonheur de l'enfant, on culpabilise vis-à-vis de sa femme qu'on vient de perdre et vice-versa. Comment on investit ce bébé alors qu'il y a tant de tristesse ? Il faut comprendre que l'être humain, on peut cohabiter avec ces deux sentiments et que ces deux sentiments vont se succéder. – Il n'y a pas aussi le besoin parfois de dire éloignez-moi le bébé, juste le temps de vivre mon chagrin et puis après quand je suis avec lui... – Ça dépend, vraiment. – Vous aviez votre fille aînée en plus ? – J'avais ma fille aînée et puis vous savez, j'aimais ma femme plus que tout. Enfin, je l'aime toujours. Mais je suis 90% papa et 10% mari. Donc, avant tout, aujourd'hui, je pleure le décès de ma femme mais je pleure surtout qu'elle profite de rien. Vous voyez ? – Elle est magnifique cette photo de votre épouse. Elle est belle, votre épouse. – Oui. – Ce qui est dur, c'est que vous êtes... Donc, ce père qui se bat, cet homme en souffrance et puis vous devez aussi être un fils, un frère. C'est-à-dire que c'est vous qui allez devoir annoncer à tout le monde, en fait. Et ça, ça se rajoute à votre spirale si cruelle, hein, Thierry ? – Oui. – C'est vous qui l'avez annoncée à... Les voilà, vos merveilles. – Oui. – Voilà le sens et votre raison de vivre aujourd'hui. Elles sont très, très belles, vos poupées. Vous avez l'air d'être, en effet, un sacré papa poule. – C'est vous qui avez dû l'annoncer à votre grande-fille ? – C'est ça. En fait, quand je retournais à la maison avec Brésil, ça m'est au bras. Et on est une grande famille du côté de mon papa. Ils sont 17 frères et sœurs, donc... – Ah oui, alors... – Une énorme famille. Donc, il y avait beaucoup de monde et tout le monde pleurait, bien sûr. Et là, Lilou m'attrape et me dit, enfin, ma grande, me dit, « Papa, pourquoi ils pleurent tous ? » Alors, je lui dis, tu sais, il pleure parce que, tu sais, il y a brésilistes qui arrivent, les gens, ils pleurent pour brésilistes, ils sont contents et je ne savais pas trop comment lui dire. Et... Et... Très intelligente, ma fille, elle me dit, « Mais papa, il ne sourit pas. » Alors, je l'ai prise avec moi, je dis, « Viens, papa m'a promené, je vais t'expliquer quelque chose. » Et là, je lui ai dit que sa maman... Je le dis parce que je pense que c'est une erreur que j'ai faite et que d'autres aussi. J'espère que ça n'arrivera à personne d'autre, mais il ne faut pas faire. J'ai eu le malheur de dire à ma fille, « Maman était très, très fatiguée. » Elle est montée aussi à laver papiers parce que j'ai perdu mon père pas neuf mois avant ma femme. Et... Et... Et donc, je lui ai expliqué que sa maman nous avait laissé un merveilleux cadeau qui va laisser nous occuper toute notre vie. Pourquoi vous dites que vous avez fait une erreur en lui ? J'ai fait une erreur parce que je n'ai plus le droit d'être fatigué, en fait. Ah oui. Elle a peur. C'est la seule chose qu'elle me demande à ma fille. « Papa, ça va ? » Oui, ça va. Fatigué. Je me suis fait opérer lundi dernier. « Papa, ça va ? Tu n'es pas fatigué ? » Non, papa n'est pas fatigué. Vous avez fait du mieux que vous avez pu. Oui, je sais, mais je le dis parce que c'est une erreur que j'ai faite. Bien sûr. Je pense que si on nous écoute, c'est certain. Moi, je ne vois même pas une erreur. Je vois l'héroïsme que vous avez eu de déjà réussir à parler à votre fille. Quand je dis une erreur, c'est que quelque part, ma fille, elle ne comprend pas. Elle ne veut pas que je sois fatigué. Il faut lui dire. Oui, il a fallu. Vous pouvez lui réexpliquer, vous savez. Ça y est, c'est fait, puis elle est suivie, je veux dire. Elle a quel âge aujourd'hui, Lilou ? 5 ans et demi. Oui, donc elle avait 2 ans, enfin 3 ans, quoi. Je ne comprends pas l'erreur. L'erreur, c'est que ma fille avait peur que je sois fatigué en permanence. Elle avait peur que je monte au ciel parce qu'à chaque fois que j'étais fatigué, elle pensait que j'allais rejoindre sa mère. Elle a associé la fatigue à la mort. C'est ça. C'est vous qui avez annoncé le décès de votre épouse à votre maman ? Oui. Le matin, je l'ai appelé et je ne savais pas comment lui dire, je lui ai expliqué que c'était fini. Donc là, elle me dit ça y est, c'est fini et tout, je lance pas l'opération et je dis Emile avec papa. Simone, oui, vous n'avez pas voulu y croire. Non, pas du tout. Je crois que vous étiez très, très, très attachée à votre belle-fille. C'est vraiment la fille que je n'ai pas eue. C'était un rayon de soleil. Vous rentriez chez eux, ça sentait l'amour, le bonheur. Tous les trois avec sa fille, c'était quand on a pris la grossesse de la deuxième, malgré le décès de mon mari. Ça n'a été que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. Elle était fière de porter ce bébé et elle rayonnait. Toutes les personnes qui l'ont croisée, elles ont été impactées par son bonheur. Vous viviez, vous viviez en fait, je crois déjà avec Thierry et Emile. Il m'avait fait construire à la maladie de mon mari, il a fait construire un studio dans le jardin. Donc on était à côté. Elle a été formidable pour mon mari jusqu'à la fin. Jamais je n'aurais cru que la prochaine, c'était elle. Vous savez que vous avez été du coup, formidable, vous avez pris le relais finalement, parce que vous avez été, elle vous a aidée, elle a été formidable avec votre mari, mais vous avez pu du coup aider votre fils et aider vos petits-enfants par votre présence. C'est un relais d'amour. Oui, c'est normal ce que je fais, c'est normal, c'est mon oxygène sans oeufs, je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes encore très très présente pour vos petites-filles et pour aider Thierry. Je vis toujours chez Thierry. je fais ce que ferait sa maman, je veux garder mon rôle de grand-mère, je suis mamie gâteau, je suis mémé, mémé gâteau. Voilà, je veux quand même garder mon... je disais s'il ne faut pas balayer, je ne balayerai pas si elle a envie que je la mène au manège. La maison ne pourra rester et je ne me consacre qu'à mes petites-filles. C'est joli, c'est-à-dire que même dans son absence, vous essayez de respecter sa présence. Ah oui. Et de dire je ne suis pas sa mère, je ne prends pas la place de sa mère. Elle est présente, elle sait qui est maman, elle sait que je ne suis pas sa maman, que je suis sa mamie et la mémé de l'autre. Mais voilà, je fais, je lui dis toujours je fais ce que maman te ferait. je fais, on prend le bain, je fais ce que maman... Voilà, mais je ne suis pas maman. Elle a un papa qui fait trois fois le rôle de papa, maman. Comment vous parlez à votre deuxième de cette maman qu'elle n'a pas connue ? En fait, parler, c'est en fait que des photos, elle voit des photos, donc je lui explique qui est sa maman et depuis qu'elle est partie, elle a toujours ses affaires à la maison, donc... expliquer, elle est petite, donc la grande plus ou moins, c'est facile, mais la petite... Natacha, je pense qu'il n'est jamais trop tôt. Non, c'est tout à fait, vous avez raison, Faustine, il n'est jamais trop tôt pour raconter, même au nouveau-né, on raconte au nouveau-né ce qui s'est passé, je pense que vous l'avez raconté à votre petite-fille. Les enfants, peut-être qu'ils ne comprennent pas exactement les mots, enfin les enfants, les nouveau-nés, peut-être qu'ils ne comprennent pas exactement les mots, mais ils comprennent le sens et ce qui se passe. Françoise Dolto disait que c'était la bande-son de la naissance, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis, il ne faut pas hésiter à lui en reparler, et évidemment, bien sûr, vous lui avez expliqué que ce n'était pas du tout de sa faute, qu'elle n'avait rien à voir, ça c'est extrêmement important d'expliquer, de réexpliquer ça, et aussi de montrer des photos, enfin j'imagine que vous le faites tout à fait, monter des photos de la grossesse, en fait, il s'agit de retisser, de tisser du lien avec l'absence. C'est quelque chose qui peut s'ancrer dans la tête de ces jeunes enfants, de faire un lien entre leur arrivée et le départ de leur maman ? A posteriori, oui, et puis les enfants sentent aussi, je ne sais pas, votre petite fille, elle a peut-être senti l'affolement autour, au moment de tout ce qui se passait à la clinique, elle a dû sentir les événements, les enfants, c'est des petites éponges, ils sentent tout, donc la culpabilité peut-être peut se faire ou peut s'imaginer dans un second temps, mais sur le coup, ils sentent l'angoisse, ils sentent ce qui se passe et c'est important de les rassurer à ce moment-là. C'est pour ça aussi que les mots de l'équipe médicale sont importants lors des accouchements. On ne s'en rend probablement pas assez compte mais il faut faire attention à ce qu'on dit quand on accueille un nouveau-né aussi. Comment ça va ? Vous en êtes où aujourd'hui, Thierry ? Vous ? Ça va, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un garçon très positif donc je reste heureux d'être papa, donc je fais mon rôle de papa à maman à 2000%, je fais le maximum. Après, on a remodelé notre vie en fait, le mot c'est ça, j'ai vendu mon commerce, j'ai M. Le Maire qui m'a tendu la main, il m'a ouvert un poste de nuit qui m'a beaucoup, beaucoup aidé pour m'occuper de mes filles la journée. Donc aujourd'hui, on ne compte pas les heures on va dire. Ben oui, vous n'arrêtez pas. Et vous essayez d'avancer coûte que coûte et toujours avec l'aide précieuse de votre maman. Oui. Ça vous parle à Tef, cette histoire ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour votre Emmanuel, vous, à Tef ? Eh bien nous, comme tous les parents, on attendait un troisième enfant. On est partis, normal, le matin. On a laissé les grands chez la mamie. À midi, il n'y a rien du tout. À 14h à peu près, ça commençait le col à sonner un petit peu. Vous étiez prévenue, vous Morgane, qu'elle était à l'hôpital, de ce timing-là ? Vous étiez tenue au courant ? Oui, 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 parce qu'on était très, très... Très fusionnel. Très fusionnel, très proche. Dans la journée, on s'est appelé, on s'est rappelé le soir, le jeundi soir, à 18h. Elle attendait dans sa chambre et voulait que je passe la voir. et je lui ai dit « Oh non, j'ai un peu la flemme, tu vas accoucher dans la nuit ou demain, donc je viendrai te voir avec ton bébé. On aura le temps de se revoir, en fait. » Donc, qu'est-ce qui s'est passé à TAF après ? Et du coup, à minuit, ils ont monté pour le prix d'Ural, normal. Ils ont fait le prix d'Ural, je rentrais avec elle parce que j'insistais sur les trois... Sur les deux premiers accouchements, j'étais avec elle de A à Z et après, on a resté vers minuit 30, ils ont fini le prix d'Ural. La péridurale, oui. Oui, le prix d'Ural. Et après, j'ai resté avec elle à une heure et demie. Elle me dit, elle me dit « Je ne me sens pas bien, c'est bizarre, c'est pas comme... » Comme les deux autres. Oui, mes deux autres. et vers une heure et demie, elle a commencé à trembler. Mais tremblement, pour moi, ce n'est pas de tremblement parce que j'étais obligé de tenir sa jambe. Oui, donc elle tremblait vraiment. Oui, moi, je dis 10, 15 centimètres de lit, les jambes. J'étais obligé de le tenir. Et après, on a appelé la sage-femme, elle est venue. La réponse, elle était, voilà, on est le vendredi 13, c'est pour ça la crise d'angoisse. La réponse, c'était sur deux reprises. On vous a dit ça ? Oui. Sur deux reprises. C'est le stress. C'était le stress. C'était la première fois qu'elle a dit ça. Après, elle est calmée, elle a presque passé un quart d'heure à trembler comme ça. C'était... Elle se sent, elle me dit, ben, appelle-le, je ne suis pas bien et tout. Après, ils font une demi-heure à peu près de venir surveiller le touring et tout et nous laisser tranquilles. Et c'est passé cette crise-là et vers 2h, 2h30, 2h45, ça revient qu'elle a mal, qu'elle ne se sent pas bien. Du coup, ils sont venus, la sage-femme plus une stagiaire avec elle et ils ont pris l'attention. Et quand ils ont pris l'attention, ils ont vu qu'elle était à 7h30. Oh là là. Et du coup, ils ont mis position, tête, ils ont incliné le lit, la tête en bas. C'était un peu après ça. Elle a vomi avant. Oui, c'est là après qu'elle a vomi. Ils ont mis la position pour monter la tension. Je ne sais pas trop. En fait, on met la tête en bas pour faire monter le sang, pour amener le sang vers la tête. Vous étiez au courant de tout ça, Morgane ? Vous le saviez ? Vous suiviez ça en direct ? moi je dormais parce que j'avais éteint mon... Comme elle était à l'hôpital, en fait, j'étais très, très confiante parce que pour moi, elle était entre bonnes mains. donc moi j'avais éteint le téléphone et je dormais. Et du coup, ils l'ont mis en position comme ça. Ça montait un petit peu vers 9, je crois. Et un quart d'heure après, vers 45, à 50, elle a commencé à vomir. Elle a vomi pas mal. Moi j'ai vu le vomi, c'était jaune, glaire un peu. Ça faisait beaucoup quand même là. Oui. Et pour eux, ces crises, comme je vous dis, elle a répondu à... Du vendredi, c'est un angoisse de vendredi 13. Là, ce sont des phénomènes qu'on voit assez souvent quand même pendant les accouchements. Les tremblements suite à une péridurale, ça peut être une petite réaction au produit morphinique. D'accord. Les vomissements, pratiquement toutes les femmes qui accouchent vomissent. Je ne sais pas si elle avait vomi pour les premiers accouchements. Non. Le nombre de... Elle a vomi presque trois barquettes parce qu'il donne une... Pour le coup, c'est assez classique. Il y a même une expression, il y a même un adage qui dit femme qui vomit, femme qui accouche. C'est-à-dire les vieilles sages-femmes nous disent quand une femme se met à vomir, c'est qu'elle ne va pas tarder à accoucher. Rapproche-toi du lit. Donc, les vomissements dans un contexte d'accouchement, ce n'est pas très informatif pour nous, en tout cas. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut voir la quantité, il faut voir le contexte. Oui, c'est le... les comiles. C'est trembler, vomir, après 3-7 de tension. Là, par contre, on arrive dans quelque chose qui n'est pas du tout normal. Ah oui, la tension est... tremblement, vomissement, très classique, très banal. On surveille, on dit bon, écoutez, ok, elle tremble, elle vomit, mais on ne va sans doute pas faire grand-chose parce que c'est ultra banal. À partir du moment où on arrive à moins de 9 de tension, où on arrive à 7 de tension, c'est qu'elle est en choc. Donc là, par contre, c'est qu'il faut aller très vite et s'en occuper. Visiblement, c'est ce qu'ils ont l'air d'avoir fait. Ils ont pris le problème au sérieux. Parce que pour moi, ils n'ont pas... Dans les deux premiers accouchements, elle a eu le... L'appareil pour mesurer la tendance dès le début, dès le début de l'accouchement. Là, ils l'ont mis, quand ils l'ont vu, tremblement, vomissement, et là, ils l'ont mis l'appareil, quand ils l'ont misuré, ils l'ont vu que c'était 7-3. Et le bébé n'est toujours pas né ? Non, il n'était pas toujours né. Et après, moi, je suis quelqu'un... Voilà, je suis un peu... On va dire un peu... énervé, je m'énerve, voilà. Mais quand j'ai vu ça, j'étais même là, je retourne à voir l'histoire dans ma tête, je dis, mais je n'ai pas même pas réagi, j'étais plaqué. Oui, vous étiez sidéré, vous étiez en état de sidération. J'étais plaqué parce que je vois tout, j'étais obligé de tenir le... Parce que, en tout cas, le gynécologue, il n'est pas présent. C'est moi que j'étais obligé de tenir le... Parce qu'ils ont mis un perfusion. Une perfusion. Et le truc, il est loin, du coup, il n'y a pas un accroche le sac de... Le sachet. L'approche de perfusion. Et après, ça s'accélère. À trois heures, elle commence à être bleue. Mais bleue... Vraiment bleue, oui. Elle commence bleue, elle ne peut plus respirer, elle en met le masque d'oxygène, elle ne l'en peut plus, elle le pousse, elle ne veut pas. Et bleue, 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 et moi, j'ai vu tout, c'était... C'est dur, et on sent comme... Peut-être, ce n'est pas le mot, mais comme on est en guerre et tu as quelqu'un qui est blessé devant toi et je ne peux pas l'aider parce que je ne suis pas médecin. Il n'y a toujours pas de médecin à ce moment-là ? Non, il n'y a pas de gynécologue, il n'y a pas l'anesthésiste, elle est... Le gynécologue, il est permanence, mais chez lui. C'est la nuit. C'est la nuit. Et on ne sait pas ça. L'anesthésiste, elle est dans le deuxième étage parce qu'elle a fait le... Elle a fait perfusion de... Donc personne ne vient voir votre femme alors qu'elle est en train de devenir bleue ? Elle était bleue, la sage-femme a commencé à paniquer, à appeler. J'ai vu, elle appelle avec un portable, avec un téléphone fixe. Il y a l'aide-soignante qui est descendue, elle était en haut, elle est descendue aussi. Elle est devenue bleue, il y a de la mousse qui sort de sa bouche. Et moi, j'ai bien compris. À 3h15, 20, j'ai bien compris. Ils l'ont mis, les séports, ils l'ont monté les jambes, elle est devenue bleue, bleue, mais on voit bien, c'est quelqu'un qui est touffé, entre guillemets. Et après, de la mousse de sa bouche et... Après, elle a tombé la tête. Elle m'a regardée et après, elle a tombé la tête. Et là, ils ont été même courageux de mettre ses jambes sur le truc et de le taper sur les cuisses à le dire, « Possez, madame ! » Parce qu'à ce moment-là, la sage-femme était encore toute seule dans la salle et elle n'avait rien vu. Et... Elle cherchait à sortir le bébé en toute urgence, elle voulait absolument sortir le petit le plus vite possible. Non, elle n'avait pas réagi que... Que le... Qu'Emmanuel, en fait, elle était en train de décéder. Elle avait... Elle n'a pas... Pour elle, en fait, l'accouchement était normal et elle était focalisée sur le bébé et elle n'a pas vu, en fait, tout ce qu'Atef a vu et après, elle est devenue jaune, en fait. Ça commence... Le bleu est parti, parti, après, elle est devenue... On dirait, il n'y a pas de couleur de peau. On dirait, c'est jaune. Et à 3h30, et quand elle, elle a commencé à dire, « Poussez, madame ! » Allez, allez ! » Et je lui ai dit, « Elle est morte en tout cas, ça ne sert à rien de le faire pousser. Vous ne voyez pas qu'est-ce que... » Et après, moi, je sortais. Je sortais et... On vous a demandé de sortir aussi, vous qui êtes sorti ? Non. Non, ils ne m'ont pas demandé. J'ai la blouse, j'ai déchiré la blouse et je sortais, je me dis, « Elle est morte, elle est morte sur deux ou trois reprises. » Ils ont essayé de la réanimer à ce moment-là, mais là... Parce qu'ils nous ont dit, ils n'ont pas compris l'ampleur du... C'est qu'une fois sur place, en fait, quand l'anesthésie s'est arrivée... Qu'il a compris qu'elle était déjà morte. Oui. Mais alors, votre petit... Elle a donné l'ordre à la sage-femme parce que vu que les sages-femmes, ils n'ont pas le droit d'utiliser le forceps apparemment tout seul. Vu que le gynécologue, il n'est pas là, c'est l'anesthésiste qui apprend le relais et vu qu'ils l'ont mis, elle est née à 3h40 et moi, je sortais à 30. Alors qu'elle était déjà... Oui. Depuis ? Au moins... Moi, je dis au moins après... Il y en a 20 minutes plus qu'il est resté sans oxygène, quoi. Ah, il a été privé d'oxygène, évidemment, votre fils. Oui. Et donc, il a des séquelles, votre petit bout. Ben, ils l'ont sorti déjà presque mort à 90% parce qu'il est sorti bleu. Ils l'ont resté 3 quarts d'heure, leur animé, pour qu'il commençait à voir les yeux. 3 quarts d'heure. Et là, il a eu du... Voilà, il a du séquel, il a des noyaux qui sont grillés dans le cerveau. C'est plus le mot trécété. Les jambes, les bras, tout. Il n'est pas assis, il ne parle pas. Il a quel âge votre fils aujourd'hui ? Ben, le 13, il fait 3 ans. Mehdi, il a 3 ans. Oui. Il ne s'assied pas, il ne parle pas, ce que vous me dites, Morgane. Il ne peut faire rien tout seul, en fait. Il a besoin de quelqu'un de 24 sur 24, quoi. Il est curieux, il veut faire tout, mais voilà, il ne peut pas. Il ne peut pas tenir les choses, il ne peut pas... Est-ce que, pardon de cette question, mais on parlait tout à l'heure de cet enfant qui peut se sentir responsable de la mort de ses parents, alors qu'encore une fois, on le répète, il ne l'est absolument pas. Non. Mais est-ce que vous, parfois aussi, au début, vous vous êtes dit, il ne faut pas que je n'associe, évidemment, ce petit garçon qui ne demande qu'à être aimé à la disparition de la femme que j'aime. Est-ce que vous aussi, il y a un petit travail pour se dissocier les deux événements, l'arrivée merveilleuse de votre petit, même s'il est lourdement handicapé, et le départ de votre femme. Est-ce que pour vous, papa, ça a été difficile ? Non, pas du tout, parce que ce n'est pas sa faute, en tout cas. Lui, il a demandé... C'est la meilleure des réponses. Oui, mais moi, c'était pire, parce que moi, on a eu à 5 heures le gynécologue plus l'anesthésiste qui sortait. Pour moi, c'était un peu dur. Moi, je sais qu'elle est décédée, mais de confirmer. La confirmation, c'est un peu dur. C'était dans le couloir, même pas dans un bureau, même pas d'appeler les gens, d'attendre un petit peu. Non, 5 heures, ils sont sortés. Bon, on a fait tout, mais elle a décédé. Venez voir le bébé. On va voir le bébé. Vous voulez faire des bisous ? Tout ce qu'on a pu. Mais est-ce qu'on est dans la capacité de faire ça ? De demander ça à quelqu'un ? Je dis, mais non, je ne peux pas. C'est impossible. Le deuxième coup, c'est qu'ils nous sortaient de là et nous fait rentrer dans la chambre où elle est décédée. Avec elle, là, encore là ? Oui, elle, elle était... Bon, ils ont... Ils ont fini leur animation, ils n'ont pu faire rien. Plus du tout. Du coup, ils nous sortaient de voir le bébé, Mehdi. Après, ils nous ont dit, vous voulez la voir ? On est rentré, elle était allongée sur un plancard avec un drap et tout. C'est qu'on vous a demandé dans la même minute d'aller embrasser votre fils et après d'aller voir votre... C'était dur. C'était dur de... Je veux bien vous croire, à ta fois. Non, non, mais... C'était fait... Je ne sais pas comment ils ont... C'est presque irréel ce que vous nous racontez, en fait, c'est ça ? Oui, oui. Ça paraît presque... Enfin, c'est inhumain, c'est irréel. Il n'y a pas d'accompagnement du tout, enfin, c'est vrai. Je trouve ça hallucinant. Psychologiquement, c'est incroyable. Non, hallucinant d'annoncer ça dans le couloir, comme ça, de ne pas prendre des précautions, de ne pas vous entourer, encore une fois, dans des circonstances aussi tragiques et difficiles. C'est ça. Vous savez, cette phrase-là, on est désolés, on a fait tout ce qu'on a pu. Oui. Et vous, Morgane, vous avez été au courant quand, alors ? Vers 7h du matin, en fait, j'ai entendu taper sur les volets de notre chambre. Et donc, j'entendais mon père qui disait, Morgane, Morgane, et j'ai ouvert la porte, et là, j'ai vu son visage décomposé, et je me suis dit, le bébé, le bébé, il ne va pas bien, il s'est passé quelque chose, et là, il me dit non. Et j'ai réalisé, en fait, que c'était ma sœur, et pour moi, ce n'était pas possible, parce que, en fait, ça n'arrive pas que les mères, elles meurent, enfin, que les mamans meurent à l'accouchement, c'est les bébés. Enfin, nous, moi, j'ai eu deux enfants, et à chaque fois, on m'a expliqué que quand tu es dans un hôpital de niveau 1, il n'y a pas de service réanimation pour les bébés, que c'est dans le niveau 3. En fait, on nous explique, on nous apprend pour les bébés, mais on ne nous parle pas de la mère. Donc, pour moi, c'est impossible. Et là, j'ai hurlé, et au final, ça a traumatisé mes filles aussi, parce qu'il y a quelques jours, en fait, ma grande, elle m'a encore dit « Maman, pourquoi ta jambe a tremblé ? Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu as crié, en fait, ce jour-là ? » Oui, elle s'en souvient très bien, évidemment. Et est-ce qu'elle est morte de quoi, votre épouse ? Alors, qu'est-ce qu'on vous a dit après à Tef ? Déjà, comme il a dit Thierry, c'est la première chose, comme il a dit Thierry, c'est que je sortais, et comme par hasard, on ne sait pas, je ne suis pas pour le suicide, mais il y a un camion qui passe à 5h30, voilà, l'évraison, je ne sais pas, et j'ai volé se jeter dessus. Et je ne sais pas comment, la réaction de dire non, à la fin, j'étais au bord du trottoir. Vos enfants ? Vos enfants, surtout, je pense. Mes enfants, parce que je sentais qu'il y a quelque chose qui s'est passé, en tout cas, on n'a jamais la vérité, ça, voilà. Et après, je restais presque trois quarts d'heure tout seul, et après, j'ai été voir les enfants et la mamie, et quand je rentrais, je disais, je suis désolé, je n'ai pas pu le sauver, mais... Après, ce n'est pas notre rôle, mais on sent, on est coupable un peu. On a ça dans le pensé qu'on est coupable, qu'on n'a pas pu l'aider pour... Voilà. Et pour la réponse, c'est pareil, c'est embolia mutique. Mais moi, après, si mon mène, après, chacun, qu'est-ce qu'il pense ? Si mon mène, il y a une dizaine de professeurs qui vont me dire ça, moi, je ne crois pas. Parce que nous... Il n'y a pas d'autopsie qui a été réalisée ? L'autopsie, quand j'ai saigné, on a été fait appeler après, dans la matinée, pour que je signe la prise en charge pour l'autopsie, mais ils n'ont pas fait la cause de la mort. Oui, après, on ne peut pas... Oui, oui, non, mais ils ont mis est-ce qu'il y a de l'embolé mutique ou pas ? Et c'était ça. Ils ont dit qu'il y a l'embolé amniotique. Vu d'un œil extérieur, j'ai deux, trois petites remarques. Là, c'est le genre de situation où ça fait vraiment l'embolé amniotique, justement. Alors, c'est d'un œil extérieur, je n'ai pas les infos, je n'ai rien, mais cette espèce de cataclysme qui arrive en quelques dizaines de minutes avec une dame qui va très bien quelques heures avant et qui, en quelques heures, tout va se mettre à bugger au niveau de l'organisme. On n'a pas énormément de situations justement au décours des accouchements et comme vous le disiez, c'est extrêmement rare. On n'est pas préparé au fait qu'une maman meurt durant l'accouchement parce que c'est relativement rare. Ça concerne 100 femmes par an en France sur 750 000 accouchements. Donc, c'est quand même un sur... On est de l'ordre de un sur 7 000. Donc, c'est extrêmement rare. C'est sans de trop. C'est sans de trop parce qu'aucune équipe... Vous disiez qu'il n'y a pas d'accompagnement. Je vais me faire un tout petit peu le défenseur de l'équipe. Je ne suis pas là pour... Il est 5 heures du matin. Je crois que dans ces situations-là, tout le monde est perdu et je pense que l'équipe est autant perdue que vous. C'est pour ça qu'ils doivent téléphoner avant, en fait. On est d'accord. Prévenir dès les premiers symptômes, en fait. Alors, est-ce que ça aurait changé la donne si, dès le départ, il y avait eu une équipe plus médicalisée peut-être ? Effectivement, le rôle de la sage-femme, c'est potentiellement dans cette situation d'alerter. Attention, j'ai un problème. Le rôle du médecin, c'est de venir au lit du patient et d'évaluer la situation. Ce que dit Atef est assez fort quand il dit j'avais l'impression d'être en guerre face à un blessé et je ne peux rien faire. Et aujourd'hui, cette culpabilité de j'aurais tellement aimé faire quelque chose... D'ailleurs, la première chose qu'il dit à sa famille, c'est j'ai pas pu la sauver. Alors que cette phrase ne devrait même pas être prononcée, ce n'était pas à lui de sauver son épouse. Non, bien sûr que... Non, non, évidemment pas. Alors, je pense deux choses. D'une part, il faut l'accueillir, ce que vous dites, parce que quand je dis je suis coupable, je me sens coupable, c'est aussi toute votre souffrance énorme dont vous venez témoigner par ces mots. Après, on peut vous répondre sur la culpabilité. Bien sûr que vous n'y êtes pour rien, effectivement. Au fond, quand on dit je culpabilise, j'aurais pu, vous aimeriez tellement revenir à l'avant où ça ne se passe pas comme ça, où quelqu'un comprenne ce qui se passe et la soigne. Mais ce n'est pas vous, évidemment, le coupable, mais c'est l'expression de votre souffrance sur j'aimerais tellement revenir à avant et j'aimerais tellement que ça ne se soit pas passé. Aujourd'hui, Mehdi, il a été privé d'oxygène pendant combien de temps, ce petit bonhomme ? 20 minutes. 20 minutes. Si c'était de 20, il est né à 40. Est-ce qu'on vous dit clairement quelles sont ses possibilités de retrouver des choses ou d'avancer dans la vie ? Il restera lourdement handicapé ? Il y a des perspectives pour lui ? Non, il a commencé du kiné à l'âge d'un mois, un mois et demi. Il fait des séances de kiné, de motricité. En tout cas, c'est comme il dit, c'est maintenant qu'il faut qu'il travaille. On est avec lui, on l'emmène partout, on veut qu'il avance. Malgré, on ne veut pas dire que c'est impossible, parce qu'il n'y a rien qui est impossible. On essaie, on fait tout et après... Parce qu'il y a jusqu'à ce... on a vu d'autres, suite au procès, on a vu un médecin et qui nous a dit que c'était jusqu'aux 7 ans où il pouvait avoir une évolution. Une évolution positive. C'était un autre avis d'un médecin où on reste positif. Après, il n'y aura jamais de grosses évolutions. Et donc, vous vous occupez aujourd'hui de vos trois enfants à temps plein. Oui, bah oui. Quel boulot, hein ? Oui, surtout que... Mehdi, on dirait qu'il a les... Il se souvient des heures, à mon avis. Parce que c'est quand même impressionnant que la nuit, moi, je ne fais pas des nuits normaux. Il se réveille trois, quatre fois, des fois, cinq fois dans la nuit. Parce qu'il ne tourne pas. Du coup, au bout d'un moment, il n'en peut plus de dormir sur le dos. Il pleure, il faut le tourner sur la gauche, sur la droite. Maintenant, il a diminué. Il est à trois fois. Mais le problème, c'est impressionnant qu'il se réveille dans les moments que c'était difficile pour sa maman. À une heure et demie et à trois heures et demie. C'est quand même... Maintenant, moi, même, il ne se réveille pas. Même moi, j'ai pris l'habitude à trois heures et demie. Je regarde et trois heures et demie ou trois heures vingt, par exemple, et hop, dans dix minutes, il se réveille, il pleure. C'est... Avec les deux nez, c'est... C'est difficile. Vous êtes très entouré, je crois. Vous avez créé une association. Vous avez beaucoup d'amour autour de vous et de gens qui vous épaulent. Heureusement. Heureusement qu'il y en a des gens qui... Parce que pour moi, pour des gens, quand on dit « Ouais, j'ai perdu ma femme à la... » les gens, ils n'ont jamais vécu ça, je le pardonne, c'est normal et je souhaite à personne. Mais quand on raconte l'histoire, les gens, ils se rendent compte, ils disent « Ah oui, c'est vrai, c'est... » C'est quand même... Surtout, comme je vous dis, moi, je suis... Je sais pas... J'ai vu un psy et tout, mais ça me fait rien du tout. Je sais pas j'ai quoi dans l'intérieur. Est-ce que c'est de la tristesse ? Est-ce que c'est de la haine ? Est-ce que c'est... J'arrive pas. Peut-être un peu de tout ça. Peut-être de la colère. J'arrive pas. Jusqu'à mon corps, il a fait une... J'étais opéré. Pareil. Opéré au Rhin parce que j'ai fait une calcul au bout de deux ans à 8 millimètres. et le médecin qui m'a opéré, il m'a dit « Sûrement, c'est... » Ça vient de là, le choc émotionnel. En tout cas, vous avez beaucoup d'anges gardiens à côté de vous qui ont voulu être présents un peu aujourd'hui à leur manière. Regardez derrière moi. On voulait vous dire que si on n'est pas sur le plateau aujourd'hui avec vous, on pense très très fort à vous. Toute l'association souhaite vous embrasser très fort, vous donner plein de courage. On sait que c'est pas facile. On espère que cette fois-ci, ça va vous faire avancer. Karine, Annie, Françoise et moi, Patricia, on pense très fort à vous. On vous embrasse et bon courage à vous. Atef, j'espère qu'aujourd'hui, tu vas trouver un petit peu de réconfort par cette émission au contact des autres familles. Tu dois te battre. Et là où je suis fière de toi, c'est que tous les matins, tu trouves cette force en toi pour aider tes enfants, soit par ton caractère, soit par ta culture. Je ne sais pas, mais tu as une force en toi. et pourtant, je sais aussi que tu t'épuises petit à petit. Je sais que c'est difficile, mais sache que je serai toujours là pour toi, pour vous quatre. Nous devons nous soutenir et nous devons avancer ensemble, petit à petit. Gros bisous à vous deux. Je vous embrasse. Vous êtes deux sacrés bonhommes, tous les deux quand même. Mais le corps lâche un peu. Le corps lâche un peu. Vous êtes fatigué aussi. Oui. Mais comme je le dis, on n'arrive pas à lâcher. C'est ça. On ne peut pas. Vous n'avez pas le choix. On n'a pas le choix. Et c'est qu'il n'y a pas de sas, en fait, pour les papas. C'est comme si cette case du papa veuf avec un bébé, elle n'existe pas. Il n'y a rien, en fait. Ils sont obligés de... C'est permanent. ...de s'occuper des enfants. Il n'y a pas le temps, en fait, pour faire le deuil. Le temps de vivre ce chagrin. Oui. Alors, il y en a un qui vous regarde avec beaucoup d'affection depuis tout à l'heure. C'est Pascal. Et je suis persuadée que son témoignage va certainement vous faire avancer. Je vois que sur votre t-shirt, il y a écrit « Je viens de loin » ou est-ce que c'est plutôt « Je reviens de loin » ? Les deux. Les deux. Qu'est-ce que vous ressentez en écoutant ces témoignages ? Vous avez vécu la même chose, mais il y a quoi ? 24 ans, je crois ? Ça, c'est 24 ans. 24 ans. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, de leur dire quand vous les écoutez, Pascal ? Juste de m'associer, d'être là, présent. Juste présent. Dire, il n'y a pas... Je sais, j'imagine par là où vous êtes passés et je suis juste là, présent. Et c'est seulement après quand on est présent qu'il y a autre chose qui peut se passer, mais juste être là. Vous étiez mariée à Pascal ? Oui. Quel genre de femme était Pascal ? Donc, c'était Pascal et Pascal. C'était Pascal et Pascal, oui. C'était une personne de grand cœur. Oui. Elle était assistante sociale et elle aimait secourir les gens. Elle avait un grand cœur, vraiment un grand cœur. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle ? Elle est morte de quoi, votre épouse ? Une embolie amniotique. C'est encore une fois, c'est vraiment très rare. On a bien compris que les choses étaient plus compliquées. Voilà. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour vous. En tout cas, je suis émotionnel, en vous entendant. Et je m'associe avec vous et on est dans quelque chose qui est hyper dur. et en même temps, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est penser à vous, quoi. Aussi, quoi. Parce que c'est... Quand vous dites penser à vous, pardon, j'essaie de décrypter ce que vous nous dites, c'est de lâcher prise les raisons du pourquoi. C'est ça ? Là, tout ce qui est mis... Moi, je me souviens, donc, il y a mon beau-père qui était tout le temps à vouloir avoir justice. Et après, quoi. Il est venu et il m'a dit « Ouais, on porte plainte. » Et je ne suis pas... Je vous raconte mon histoire. J'ai entendu la vôtre et ça n'a rien à voir. Mais je vous raconte mon histoire et j'aimerais vous passer juste une petite chose. Il est venu vers moi et il m'a dit « Ouais, on va porter plainte. C'est dégueulasse. C'est ci, c'est ça. » Et moi, j'avais bien autre chose à faire que ça, quoi. Toutes ces années passées à... J'ai dit « Non, non, non. Je ne veux pas entendre parler de ça. Moi, j'ai mon fils à m'occuper. » Alan. Oui. J'ai autre chose à faire. À m'occuper de moi, à me reconstruire à vers, me reconstruire. Faire autre chose, créer autre chose. Parce qu'en même temps, aussi douloureux que ça peut être, on a une force. Cette force, peu de personnes l'ont. Et cette force, on l'a dans cette souffrance. On traverse un accouchement aussi pour nous. Il n'y a pas que notre enfant qui est né par accouchement, il y a nous aussi. J'espère que vous toucherez à cette force quand vous aurez transformé. le chagrin en force. Elle est belle, cette photo, avec votre fils. Quel lien vous avez créé avec votre fils ? Vous étiez tous les deux. Vous vous êtes vraiment retrouvés entre hommes, tous les deux. Il vous a sauvé aussi, cet enfant. J'ai jamais fait des trucs. J'aurais jamais fait des choses. Même pour Pascal, je pense, et dans ces circonstances, pour se dépasser, justement, trouver cette force que jamais j'aurais cru. faire des choses que j'ai faites pour lui. Je suis devenu qui je suis là maintenant grâce à lui. Vous avez eu peur qu'il se sente coupable, votre garçon ? Quand il était dans la couveuse, puisqu'il était né prématurément, j'ai lu un livre qui s'appelle, tout de suite quand il est né, qui s'appelle « Vivre son deuil et croître ». Dans ce livre, il y a un père de famille qui s'en va en moto et son fils qui lui dit « Je veux que tu meurs ». Et son père meurt quand il meurt après et le fils, il croit qu'il est responsable de ça, en fait. Et tout de suite, dans la couveuse, j'ai pu lui dire « Non, tu n'as rien à voir. C'est la vie, c'est comme ça et de toute façon, on va s'en sortir maintenant. On est là ensemble. » Enfin, voilà. Il y a une autre femme, en plus, qui vous a accompagnée dans l'éducation de ce petit bonhomme. Ce petit bonhomme qui est grand maintenant ? Il y en a deux. Il a 24 ans. Il y en a deux. Donc, je me suis remarié après. Alors, il a fallu... J'ai rencontré Pascal à l'âge de 15 ans. Donc, c'était ma première histoire d'amour. Première amour, oui. Oui. Jusqu'à 32 ans et j'ai connu qu'elle jusqu'à 32 ans. Comme dans les films « Jusqu'à ce que la mort nous sépare ». Ensuite, j'ai recréé une famille assez rapidement, un an et demi après. Parce que je voulais créer une famille, c'était important pour moi. Et ça a duré deux ans, un an et demi, deux ans. Et après, j'ai retrouvé ma compagne là que je dis merci d'être là, que j'adore. Et ça fait 19 ans qu'on est ensemble, même si on habite à 600 kilomètres. Oh, bah disons. Vous reviendrez pour une autre émission. Et merci, merci à toi. Et je dirais que ça a été douloureux de pouvoir me remettre avec une personne, de pouvoir rembrasser une personne parce que j'avais l'impression que l'amour que je portais à Pascal, c'était le salir. Il a fallu que je me batte contre moi pour traverser et me dire mais c'est pas moi qui suis mort. Je suis vivant. Je me souviens très bien de ce moment-là. C'est beau ce que vous dites. Vous êtes autorisé à vivre en fait. Et en fait, maintenant, elle est avec moi. C'est une force que j'ai à l'intérieur. Elle n'est pas contre moi. Avant, elle était contre parce que pour aller avec une autre personne, c'était un salaud, tu ne l'as pas aimé parce qu'en fin de compte, plus on aime quelqu'un, plus il faut être triste. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça qui sont inculquées dans l'inconscient collectif qu'il a fallu que je traverse et on a une vie. vous êtes vivant. C'est très juste ce que vous dites et ça me fait plaisir que vous le disiez en effet parce que vous allez à l'encontre de toutes les idées reçues. Vous avez raison. Soit disant, on doit être triste à la hauteur de l'amour alors que vous avez choisi la vie et vous avez choisi la vie pour vous aussi et pour votre garçon. Alain, c'est vrai, c'est une voix de sagesse. Tout à fait, oui, c'est une belle voix et je pense que c'est un bel exemple. Mais c'est vrai qu'au fond, personne ne peut ressentir ce que vous ressentez à moins de le traverser dans la souffrance. Personne ne peut le ressentir et personne ne peut juger comment vous faites après, comment vous arrivez à pouvoir vous projeter dans la vie après. Et bien sûr, vous l'avez dit, votre femme, Pascal, elle est toujours là. On garde en soi, on garde la cicatrice de cette perte mais on garde aussi le souvenir de cet amour et cette personne, elle est présente à l'intérieur de vous mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aimer quelqu'un d'autre. On ne refait pas sa vie, on la continue. On la continue, exactement. Et même plus loin, je veux dire, moi, assez rapidement, je me suis mis à sa place, je me suis dit, mais si j'avais été à sa place, qu'est-ce que j'aurais voulu pour elle ? Oui. Et ce que j'aurais voulu pour elle, c'est qu'elle soit heureuse. Et en fait, depuis ce temps-là, je fais beaucoup de choses pour être heureux, pour apprendre à être heureux. Et je peux dire que ça fait quelques années que je n'ai jamais été aussi heureux que maintenant. Et alors, il a quel âge, vous me disiez, votre petit bonheur ? 24 ans. Vous êtes toujours très proche ? Ah oui, oui, oui. Vous avez un lien unique entre vous. Alors, ça n'a pas été facile tout le temps parce que, justement, il m'en a voulu quand il était petit parce que, justement, j'étais avec une autre, avec Laurence, avec ma chérie et qu'il s'est senti mis de côté même si je l'entourais de tout l'amour que je pouvais. Mais moi, j'étais à un certain niveau, je ne pouvais pas aimer plus. Et on ne peut pas apprendre à aimer. Je veux dire, ça s'apprend. On est à un certain niveau, on peut donner tout au niveau physique, au niveau matériel. Par contre, nous, si on est limité, on ne peut pas. On ne peut pas aller. Et j'ai appris à aimer d'une autre façon en le laissant. En le laissant à mes parents, effectivement, quand j'allais, moi, rencontrer ma chérie. et il s'est senti délaissé, en fait. C'est que quand il a été adolescent, qu'il a pu s'apercevoir de ce que j'ai vécu et de me dire, OK. Par contre, il ne m'a pas apprécié, voire même peut-être détesté, à lui dire, pendant quelques années, quand il était petit. Oui, il en a souffert. Et aujourd'hui, vous avez trouvé un équilibre tous les deux ? Oui, il réalise ses rêves, il réalise des rêves, il m'inspire, il va autour du monde, il est plein de réussites et au jour d'aujourd'hui, c'est lui qui m'inspire. C'est lui qui m'inspire. Il sait que vous venez parler de... Oui, il est d'accord avec ça ? Tout à fait. Je l'ai eu en SMS tout à l'heure, il m'a souhaité bonne chance. Bonne chance. Oui, et j'étais à bonne chance ou en tout cas, il m'a envoyé de l'amour. Il m'a peut-être mal dit, mais il m'a envoyé de l'amour pour cette réussite. Il va peut-être vous envoyer un peu plus d'amour que vous ne pensez en fait. Parce qu'il est là, Alain. Et je vous demande de l'accueillir et de regarder par là. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. 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 Là, tu m'as bien eu. Merci d'être là, Alain, et d'être venu jusqu'à nous. Parce que vous habitez aux Pays-Bas, je crois. Oui, j'ai vu aux Pays-Bas depuis quelques temps et je voulais lui apporter mon soutien quand j'ai su qu'elle allait passer à l'émission. Je remercie la production parce que sans eux, ça n'a pas été possible que je vienne. Et voilà, je suis très content d'être là pour apporter mon soutien à mon papa. Vous êtes beaux tous les deux. C'est très émouvant quand on vient de voir cette photo où il vous tient à la maternité petit bonhomme que vous étiez et de vous voir aujourd'hui aussi fort et aussi complice tous les deux après tout ce que vous avez vécu ensemble. J'imagine qu'elle est belle cette photo. Vous êtes magnifiques tous les deux. Ah oui, quel chemin depuis. Ça vous émeutit rien. En quelques années, vos filles seront aussi belles, épanouies et structurées qu'est Alain. Parce que vous avez écouté toutes nos histoires de nos invités. J'imagine que ça vous a bouleversé. Et on avait aussi envie d'avoir votre regard d'enfant qui avait évidemment vécu ce déchirement avec votre maman. Qu'est-ce que ça vous a inspiré ? Qu'est-ce que vous êtes venu dire à votre papa aujourd'hui, Alain ? Comme vos enfants, je n'ai pas de figure maternelle de mère. Mais j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir eu mon père qui a été là et qui a donné tout ce qu'il a pu, qui m'a aimé et vos enfants, je suis sûr qu'ils vous aiment beaucoup également et qu'ils vous aiment plus que vous pouvez imaginer. Moi, je sais que j'avais mon père et vous faites des mères, des choses comme ça. Quand les autres font des cadeaux, etc., moi, j'en faisais pour lui. Et ouais, je suis un peu ému mais j'étais fier de lui faire des cadeaux, honnêtement. Je comprends que vous soyez ému. C'est très fort ce message que vous nous apportez. On vous a toujours tout expliqué de votre histoire, Alain ? Votre papa. Votre papa a toujours bien choisi les mots pour que justement vous n'associez pas le départ de votre maman avec votre arrivée. C'est quelque chose où il a fait toujours très attention. Moi, c'est clair. C'est clair. Il avait utilisé beaucoup des images, des dessins animés. Le roi lion, je crois qu'il en a parlé. Non, on ne va pas parler du roi lion. Il a utilisé cette image dans le roi lion à un moment, le héros parle à son père dans les nuages. Il m'a toujours dit voilà, toi, ta mère, c'est un petit peu comme ça, on sera tous les deux et elle va veiller sur toi et elle va t'aimer malgré tout. Pas de hasard. Et j'ai oublié la question. Je n'arrive pas à avoir quitté. Qu'est-ce que vous disiez tous les deux, en souriant, les deux complices ? Je suis en train de dire que je l'ai tatoué sur la cuisse. Que quoi ? J'ai l'image tatouée sur la cuisse. Du roi lion ? J'ai le lion avec les deux petits lionceaux et la lionne dans les nuages. Eh bien, écoutez, vous avez fait un point commun. Il faut faire ce tatouage maintenant, Alain. Oui, pour tout ça. Je pense que c'est une belle image. Moi, ça m'a beaucoup aidé en tant qu'enfant. Donc, ça peut aider vos enfants aussi. Votre maman est toujours évidemment très présente dans votre vie. Votre papa nous dit qu'elle est toujours avec moi. Vous le ressentez aussi beaucoup ? Oui, c'est clair. Il y a plein de moments où je me suis senti protégé où j'avais de la chance. Et puis, toute la famille, mine de rien, vous n'en parle pas tous les jours. Mais vous rappelle, moi, ils m'ont dit que c'était une personne merveilleuse et on l'aimait tous. Et on est sûrs que toi, tu vas être quelqu'un de bien dans la vie. Vous lui ressemblez à votre maman aussi. Oui, non, elle est présente. Après, il y a eu d'autres figures. J'ai trouvé beaucoup d'amour comme ça semble être le cas pour vous aussi par ma famille maternelle, paternelle, par aussi une famille un peu adoptive, la famille de la première ex-femme de mon père qui m'a vraiment adopté et m'a apporté beaucoup, beaucoup d'amour tout au long de mon enfance et adolescence. Donc, non, j'ai eu de la chance. Il y a de la malchance, mais il y a aussi de la chance dans tout ça. On perd des choses, mais on gagne un autre amour, une autre vie et des choses qu'on n'aurait pas vécues, une relation peut-être que j'ai avec mon père qui aurait été forcément différente. Moi, je note ça. Je note ce que vous dites. On perd des choses, mais on gagne d'autres choses et notamment cette relation unique qui nous fait tous pleurer entre vous deux et où on ressent cet amour. Je sais que c'est inaudible pour vous aujourd'hui parce que vous êtes dans un chagrin infini. Néanmoins, écoutez bien ce que dit Alan et qui est venu apporter cette parole si précieuse aujourd'hui avec son père. Je ne me trompe pas, Natacha. Non, non, vous avez raison et puis j'aimerais aussi ajouter qu'on n'a dit pas de culpabilité, bien évidemment, mais il faut rappeler aux enfants qu'il y a du désir à leur origine, que ces enfants, que vous êtes le fruit du désir de votre maman et de votre papa. Et ça, je crois que c'est vraiment très... C'est la base, bien sûr. C'est la base et c'est ce qu'il faut rappeler absolument. Et après, vous avez tous une façon différente de retricoter les choses, de faire famille, je ne sais pas comment le dire autrement, mais de justement aider pour pallier un peu à ce manque de mère. Bien sûr que vous aurez toujours le manque de votre mère, évidemment, mais peut-être qu'on peut apporter aussi autre chose, d'autres réponses qui en même temps vous aident à grandir et vous donnent beaucoup d'amour. Et vous êtes venu lui dire quoi à votre papa alors aujourd'hui qui vient de loin ? C'est surtout toi qui vient de loin. Que vous aussi, vous venez de loin. En kilométrage, ça fait pareil, mais... Non, bah oui, que je t'aime, que je suis très fier d'être ton fils, de tout ce que t'as fait, tout ce que t'as accompli, la manière dont tu t'es battu pour qu'on ait une vie tous les deux, pour que moi, je puisse avoir une vie la plus équilibrée possible, la manière dont tu me soutiens dans tout. Tu me dis toujours que tout est possible, qu'il faut croire en soi, aller au bout de ses rêves, tu me fais toucher du doigt mes rêves par la manière dont tu m'as donné du positivisme et je suis très fier d'être ton fils et je veux te soutenir dans tous tes projets, la manière dont tu t'es réinventé parce que aussi, en entendant les autres discours, j'ai un peu entrevu aussi, je me rappelle aussi, c'est plus des sensations que quelque chose qu'on peut vraiment raconter, mais je me rappelle de quand j'étais petit, vraiment plus un père beaucoup plus dans la douleur qui avait besoin de se reconstruire, qui a passé par vraiment beaucoup de phases, où moi en tant qu'adolescent, en grandissant, à 15 ans, je me suis dit si moi je rencontre la femme de ma vie à 15 ans, qu'elle meurt à 30, comment est-ce que je serais capable d'élever cette enfance ? Et pareil, quand j'ai entendu vos témoignages, je suis très... je trouve que vous êtes tous les trois des hommes très courageux avec beaucoup de force, je ne sais pas si on peut, tant qu'on ne l'a pas vécu, se dire, ah oui, moi bien sûr, je le ferai, ou se dire, non, je me jetterai sous un bus, et honnêtement, c'était très émouvant de vous entendre et donc, moi je suis très fier que tu aies pu passer par là, de t'avoir vu en tant qu'enfant et de grandir et de te voir évoluer aussi, avoir pris ta vie en main, avoir lancé des projets, m'inspirer moi tout au long de ma vie, inspirer les autres et te voir rayonner peut-être même plus qu'au début de ma vie. Donc voilà. Quelle belle conclusion, quelle belle note d'espoir, Thierry. Merci. Et toute femme rêve d'avoir, quand on épouse un homme, on se dit toujours, j'espère que ça sera un merveilleux père, il faudrait avoir une pensée infinie pour Émilie, pour Emmanuel, pour Pascal, qui ont non seulement trouvé des époux merveilleux, mais surtout des pères qui assurent, parce que vraiment, je vous trouve extrêmement courageux et encore plus d'être venu en parler sur ce plateau. Et merci vraiment pour tous ceux que vous allez aider et cette note d'espoir aussi que vous avez apporté tous les deux. Merci infiniment. On reste évidemment en contact, on a très envie d'avoir de vos nouvelles et essayez de vous porter un peu plus loin que ce plateau. Merci beaucoup en tout cas à tous. Merci Sylvain, merci Natacha, merci à tous pour votre fidélité à France 2. Rendez-vous demain à 13h50. Je vous embrasse très fort. Vous aussi venez témoigner dans « Ça commence aujourd'hui ». Votre père était un gangster et vous avez dû grandir et vous construire sans lui. Quand votre père est sorti d'une longue peine de prison, vous lui avez tendu la main et avez rattrapé le temps perdu. Pour une autre émission, un grave accident ou une maladie vous a privé de votre outil de travail, vos mains, votre voix ou l'un de vos sens. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Sous-titrage ST' 501